La pétulante ascension de Benjamin Fabre, c'est mon premier roman. C'est un roman humoristique sur le thème de l'ambition et de la recherche de la reconnaissance. Donc en fait, Benjamin Fabre, c'est un trentenaire qui a fait un bon départ dans la vie, puisqu'il a une épouse ravissante, il occupe un job prestigieux à Paris-La Défense, il porte des costumes impeccablement cintrés, mais tout ça, ça ne lui suffit pas parce qu'il a envie d'un destin. En fait, il se dit, en gros, mon arrière-grand-père a fait la guerre de 14, mon grand-père a fait celle de 40, mon père a fait mai 68, et quant à moi, j'ai fait quoi ? L'autre jour, j'ai fait une présentation PowerPoint, j'ai fait un poker aussi. Et donc, notre Benjamin Fabre, il a envie de donner de la substance à sa vie, et pour s'évader de Paris-La Défense, il a un plan, il rêve de devenir écrivain à succès. Il se rêve publié dans le monde entier, il s'imagine dans les émissions littéraires avec des lectrices énamourées à moitié nues qui se jetteraient sur lui. Bon, il a une petite faille narcissique. Mais le problème, c'est qu'à devenir écrivain à succès, ce n'est pas facile. Et déjà, il faut être publié, et ça, il n'y arrive pas. Aucune maison d'édition ne veut de lui. On lui dit qu'il n'a absolument aucun talent, et pourtant, il va s'obstiner. Et donc, le roman, c'est ça, c'est le récit de cette obstination et de cette quête du succès. Alors, avec ce roman, j'ai eu, pour résumer, quatre grandes ambitions. La première, c'est de faire rire. La deuxième, c'est de mettre en scène ce désir, cette aspiration qu'on a à tous, de mettre du vibrato dans nos vies, d'essayer de mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'ai eu aussi envie de mettre aux prises, dans une visée romanesque, de mettre aux prises des personnages forts à travers des complots, des intrigues, des batailles d'égo. Et pour ça, le monde littéraire m'a paru être un bon théâtre. Et puis, j'ai eu envie aussi, plus globalement, d'explorer, de fouiller, de touiller cette faille narcissique assez béante, qui est celle de notre époque, puisqu'on vit dans une société, dans une époque, qui sont fascinées par la célébrité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...